Musique Bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Manu. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Momotaro, l'enfant à la pêche Il était une fois, il y a longtemps, un couple de paysans qui n'avaient pas d'enfants. Chaque jour, ils priaient les divinités de leur donner un seul et unique fils. Un jour, alors que l'homme était parti au champ et que la femme était à la rivière pour laver le linge, celle-ci aperçut une pêche géante qui flottait au milieu de la rivière et qui portait par le courant s'approchait d'elle. Dénisant un bâton, elle se pencha au-dessus de l'eau et après bien des efforts, elle ramena le fruit géant envers elle et le sortit de l'eau. Elle le ramena chez elle et le plaça au milieu de la table. Quand son mari rentra le soir, il fut surpris de retrouver un tel objet près de son assiette. Le couple, pressé de pouvoir goûter à cette trouvaille miraculeuse, coupa le fruit en deux. Alors que le couteau avait percé la peau du fruit, celui-ci s'ouvrit comme une coquille de noix et un petit garçon en sortit. Il leur dit qu'il était venu pour eux, qu'il avait été envoyé par les divinités qui avaient entendu la prière. Le couple, encore suppuffé par cette apparition, accueillit le petit garçon et le prénomère Momotaro, ce qui voulait dire l'enfant de la pêche. La vie s'écoula paisiblement. Le petit garçon grandit et devint, après quelques années, un beau jeune homme. Un jour cependant, Momotaro, ayant arrêté depuis quelques temps qu'une bande de démons terrorisée et pillait les villages du pays, s'adressa à son père alors que celui-ci revenait des champs et lui dit « Tu as confiance en moi, père ? » « Bien sûr, Momotaro. Alors, me laisseras-tu partir si je te le demande en te promettant de revenir ? » « Si tu le veux vraiment, oui, même si j'en serai très triste. » « Je le sais, père, mais je t'appartiens dès demain. Je reviendrai rapidement. » Le lendemain, après avoir fait ses adieux à ses parents et à rire le paquet que sa mère levait fait, Momotaro prit la route vers le nord. Il marcha longtemps. Il arriva au bout d'un moment près d'un jardin bordé d'arbre. Il s'assied au pied de l'un d'eux et sortit un gâteau de riz du paquet de sa mère et commença à le manger. Une ombre menaçante se profila bientôt et il entendit derrière lui « Qui es-tu pour venir ici ? N'as-tu pas peur de perdre la vie ? Et toi, ne sais-tu pas qui je suis ? Je suis Momotaro, le chasseur de démons. Alors, si tu ne veux pas mourir dans quelques instants comme un misérable, sort de ta cachette. » Un grand chien apparaît lentement et il le regarda d'un air gêné. « Excuse-moi de ma bêtise, Momotaro, chasseur de démons. Ne me tue pas, je t'en supplie. Je ne suis qu'un chien qui fait son devoir de gardien. Peut-être pourrais-tu accepter que je t'accompagne dans ton voyage. Je suis un bon chasseur et un bon gardien. Je ne te décevrai pas. » Momotaro accepta et tous deux se remirent en route. Ils traversèrent plusieurs villages avant d'arriver dans une forêt. Là, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Alors que Momotaro allumait un feu et que le chien montait la garde, un bruit dans les branches fit entendre et il plut bientôt des noisettes sur les deux compagnons. « Qui que tu sois, montre-toi, trouillard. Je suis Momotaro, le chasseur de démons. Et tu ne fais peur ni à moi, ni à mon camarade. » À ces mots, un singe dérigole à des branches et atterrit souplement devant Momotaro. « Moi aussi, je suis vaillant et guerrier. Je n'ai peur de personne. Prends-moi avec toi dans ton armée. Soit, tu pourras peut-être rendre quelques bons services. » C'est ainsi que le singe prit la route avec Momotaro et le chien. Momotaro devait malgré tout sauver ses camarades qui se chamaillaient régulièrement. Alors qu'ils passaient près d'un champ, une ombre passa au-dessus de leur tête à toute vitesse avant de fondre sur le chien et le singe qui l'évitèrent au dernier moment. Un faisant les attaqua à plusieurs reprises sans jamais parvenir à les toucher. Lorsque le faisant à beaux de souffle s'arrêta et se posa un peu plus loin, Momotaro, qui avait observé la scène, lui dit « Tu es bien misérable. Tu n'as aucune chance face à mes camarades. C'est vrai que tes camarades sont agiles, mais je le suis tout autant. » « Vraiment ? » dit Momotaro. « Alors viens avec nous chasser les démons. » Ainsi, la petite troupe se remit en route avec un membre de plus. Ils marchèrent longtemps. Ils traversèrent bien des campagnes, des forêts et franchirent les montagnes avant d'arriver au bord de mer. Momotaro trouva une barque et désigna l'horizon à sa camarade. Là-bas se trouve l'île des démons qui s'aime la terreur dans tout le pays. Il ne nous reste plus qu'à y aller grâce à ce bateau. « Momotaro ! » dit le singe. « Nous ne tenons jamais à quatre là-dedans. » « Tu as peur, singe ? » « Alors reste ici. » « Je me disais bien que tu n'étais pas si courageux que tu pouvais le dire. » Momotaro s'installa dans le bateau et le chien, le singe et le faisant, ne voulant pas être vus par leurs amis comme des peureux et des lâches, grimpèrent à bord, non sans appréhension. La traversée fut longue mais calme. Lorsque les pointes des toits d'un château apparairent à l'arizon, Momotaro demanda en faisant d'aller en éclaireur. Il revint bientôt en confirmant que le château devait être la base des démons. La petite embarcation s'approcha un peu plus et une fois la nuit tombée, Momotaro et ses compagnons accostèrent la petite île avant de se cacher. Au petit matin, le faisant s'envola par-dessus à Vortores et se mit à crier sans s'arrêter. « Tremblez, démon, et rendez-vous ! L'armée de Momotaro est à votre porte ! Si vous ne déposez pas les armes immédiatement, vous serez bientôt tous morts ! » Bientôt, des démons surgirent sur les murs du château et tirèrent des flèches en direction du faisant qui les évita agilement tout en continuant à crier. À force de manquer leur cible, les démons s'énervèrent et se bousculèrent. Certains tombèrent du haut des murailles, d'autres tirèrent précipitamment vers le faisant mais ne parviennent qu'à toucher leurs camarades. Pendant que le faisant sommait la panique chez une partie des démons, Momotaro, accompagné du chien et du singe, fit le tour de la forteresse. Il finit par trouver une petite porte par laquelle il se glissa avec ses compagnons et se lança à l'assaut. Les trois compagnons ne mirent que quelques minutes à désarmer et neutraliser tous les démons pendant que le faisant... en faisaient de même sur les murailles. Voyant que ces troupes étaient en déroute et que la partie était perdue, le roi des démons se présenta devant Momotaro et demanda grâce. Il fut fait prisonnier et Momotaro revint avec les démons survivants bien emprisonnés. Il délivra les jeunes filles qui étaient captives des démons et les accompagna chez leurs parents avant de rentrer chez les siens, toujours accompagnés de ses camarades. Dès lors, il vécut heureux pendant longtemps et fut considéré comme un héros. à travers tout le pays. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt. pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada